Je lève la main comme ça, et je ferme le poing, et je me fige, et j'empoigne mon arc, et je prends une flèche. A mon avis c'est une technique de diversion, donc je vais en profiter, pour aller sur le côté. De toute façon avec le bordel que je fais, je m'arrête, le bordel que ça fait quand je m'arrête aussi dans tous les cas. Donc toi tu continues d'avancer, d'un air décidément. Après je suis pas content, si je vois qu'ils avancent plus je fais « bah alors ». Oui c'est un peu le cas, ils ont sorti leurs armes. J'essaie de me cacher moi. Les autres ? Je me mets derrière un arbre, arc tendu, dans la direction où j'ai l'impression de repercevoir quelqu'un. J'essaie de m'avancer pour faire une éventuelle interception, donc je cours. J'avance mais discrètement moi. Bah quand il me passe à côté en courant, je… Eh ton cours, je ne comprends plus moi ! D'Orient, tu pars en courant, et tu vois justement une silhouette qui semble rentrer dans cette bâtisse. Et le terrain découvert tout autour de la bâtisse ? Ouais, tu vois que c'est… bah après la bâtisse, avec la végétation qui est dessus, tu vois sur le côté de cette bâtisse un autre bâtiment. Pareil, végétation, les deux semblent abandonnées, et c'est dans une clairière. Donc je m'arrête, j'avance pas à découvert à ce moment-là, j'attends les autres, et je regarde, je scrude s'il y a quelqu'un aux fenêtres, s'il y a du mouvement, si je sens quelque chose. J'ai vu quelque chose de forme humanoïde qui rentrait dans ce grand bâtiment. Pas dans le petit qui est juste à côté, mais dans le grand. Maintenant le terrain est découvert, et je me retourne vers le… Haldwin, quelle est votre stratégie ? Hum, je vais y aller seule. Je vais toquer. Je ne veux pas que j'aille voir discrètement ce qu'il se passe ? Ah si, si, on a une voleuse. Oui, Mia, vous pouvez y aller. Je vais essayer de vous couvrir. T'inquiètes pas pour moi, bah. D'accord, bon bah alors, je la laisse faire. Je ne vois pas Dark sur Haldwin. Non, il n'y en a pas. Donc vous comptez la couvrir comment ? Ah non, mais avec le bouclier. Une couverture. Moi je le couvre bien avec mon arc. Que faites-vous ? Alors moi je reste en planque, je veux garder Mia dans mon champ de vision tout le temps. Et je suis prêt à décocher une flèche s'il y a quelque chose qui lui saute dessus. Ok. Je pose mon gros sac histoire d'être plus à l'aise et j'attends que la situation évolue pour l'instant. J'ai mes armes sorties. En vrai, moi je veux y aller du coup, j'accompagne Mia. Alors elle sera beaucoup plus discrète sans toi. Mais t'inquiètes pas, je ferai pas de bruit, je suis pas le nom. T'es trop nerveux ! Attachez-le, je sais pas, mais empêchez-le d'avancer et je vais essayer de voir ce qu'il se passe dans ce toddy. Est-ce que ça s'est mis à gueuler là ? Ou pas ? Non. D'où vous êtes, vous entendez-moi ? Y'a un gobelin qui se marre aussi. Donc vas-y Mia, tu vas me faire un petit jet de discrétion. Y'a 50 hop-gobelins qui sont avec des lances à l'intérieur qui font... Ok, donc tu pars de manière furtive. C'est ça, de manière furtive ? Vous prenez une question quand même. Elle avance et elle se met derrière un rocher. Elle avance derrière un arbre. Elle avance en fin de compte et tu arrives. Intéressant. Est-ce que j'entends quelque chose ? T'entends des mouvements à l'intérieur et t'entends aussi des grognements. Des grognements, des bruits... C'est pas humain. C'est pas humain. Est-ce que je suis à hauteur pour jeter un coudé discret par une fenêtre ? Tu t'approches d'une des fenêtres en fait et tu commences à lever la tête. Et là, tu vois 5 créatures comme ça. Et tu vois qu'ils sont accompagnés de gros chiens. Il y en a combien des chiens ? Alors, les chiens, il y en a 3. Ok, je ne m'attarde pas pour pas qu'ils me sentent et j'essaie de rejoindre discrètement et rapidement le groupe. T'as pu remarquer qu'ils sont a priori prêts à nous recevoir. Ok, ils nous attendent. D'être repérés, oui. Ok. Ok. C'est fantastique. Donc, vous la revoyez en train de repartir furtivement et revenir vers vous. Alors, Maya ? Mia. Ah, je ne préfère pas. C'est dommage. Ah oui, ils sont combien ? Donc, nous avons 5 hobgobelins à l'intérieur qui sont accompagnés de 3 chiens et ils nous attendent. T'as pas vu le problème ? Non. Je ne me suis pas attardée, je voulais... J'avais peur que les chiens me sentent et que je me fasse frapper. Vous avez bien fait. Les chiens sont de bons renifleurs en règle générale. Sale. Eh bien, vous pouvez compter sur moi pour abattre... Pour me concentrer sur les chiens. Je connais bien ces bestioles-là. Ça ne m'étonne pas. Pourquoi vous commencez à vous parler aussi bas ? Quoi ? Comment ? Qui me parle ? Moi, je suis en face de vous. Je dis à Thorin qu'elle est toujours comme ça. Je ne réponds pas. Je regarde et je trouve la scène très drôle. Hum hum. Intéressant. On y va ? Je me retourne encore vers Halloween. J'y vais. En premier. Comme ça. C'est moi qui me prends toutes les attaques. Et vous, vous fluchez. Donc, on en massera deux raids. D'accord. Et lorsque vous tomberez sous les coups de l'ennemi, qui sera le nouveau chef à ce moment-là ? Hum. Soit Mia, soit Thorin. Ça dépend celui qui court le plus vite, hein. Si je tombe. Thorin, en entendant ça, tu regardes tes jambes. Tu regardes ça de Mia. Raciste. Les nains sont de bons sprinters sur de coltes à distance. Si tu veux, je peux te faire rouler. Tu n'es pas assez forte. Je regarde Anil. Où est-ce qu'on est tombé, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui... Je ne sais pas, ils sont en train de nous faire un catch ? Une blague, c'est ça, non ? Bon, moi, j'essaie de prendre un endroit où je suis un petit peu plus en hauteur, un peu plus à l'aise. Je commence à planter mes flèches devant moi. Et je garde un bon angle de tir sur l'entrée. Est-ce qu'il y a un arbre à proximité où je peux m'entraîner dessus ? Pour avoir un angle dégagé ? Oui, tu peux en trouver. Bah, j'essaie de trouver un dans les moins de 30 mètres. Baldwin, il faudrait les faire sortir, hein. Pas qu'on combatte à l'intérieur. Ouais. Et si vous pouviez les contenir dans l'entrée, ça serait bien. Ouais. Après, me prendre des flèches debout. Bon, après, c'est le risque du métier. Bon, on verra si ça visait, c'est pas grave. Voilà. Alors, comment ça marche ? Le bout pointu, c'est vers l'ennemi. Voilà, c'est ça. Bon, du coup, j'avance. Est-ce qu'il y a des cailloux devant l'église ? Enfin, la chapelle. Oui, oui, tu arrives à trouver. Bah, je vais en ramasser un. Et je vais le lancer dans une des fenêtres. Tu jettes un caillou à travers une fenêtre, hein. T'entends des cris qui viennent de l'intérieur, hein. J'en ai touché un. Bah, je continue à avancer et j'essaye de les provoquer. Ouais. De quelle manière ? Ben, sortez. Ben, sortez. Euh... Sortez d'ici. Faites pas... Faites pas vos... Je sais pas comment dire, mais... Faites pas vos tapettes ! Voilà ! Oh, bande de loupettes ! Je sais pas s'il dit de ça à l'époque. Vous avez fini de vous reproduire avec vos clébards, bande de chiens ! Bah, t'entends juste des... C'est des murloques ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Bon. Du coup, ils sortent toujours prêts, je suppose. Apparemment, non. Euh... Je retourne vers Doréant. Je suis toujours... Attends. Je suis toujours tout à l'heure. Est-ce que t'as de quoi envoyer une flèche enflammée à l'intérieur pour les faire sortir ? Ben, si vous avez de quoi enflammer mes flèches, oui. Balancer une flèche enflammée comme ça, ça marchera pas. Après, n'oubliez pas qu'on doit récupérer un prêtre. Ouais. Bon. Je reprends mes flèches. D'accord. Et je vais m'avancer. Et je vais... Mon objectif, c'est de flécher à travers la fenêtre. Ok. Ça marche. Donc, mais... T'essaies de viser une des créatures ou tu t'y rajoutes une flèche ? Ouais. J'essaie de viser pour tuer. Tu vas avoir un moins 5. Cher. Yaaah ! Donc, tu bandes ton arc, et... 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 Apparemment, t'as réussi à en toucher, hein. Et là, vous voulez toujours pas sortir ? On vous attend. Et là, vous entendez des aboiements... Qui se rapprochent de vous. Et viens, mon beau toutou ! Viens ! Je m'apprête à abattre les chers. Moi aussi Ils vont sortir par la porte Je tombe en direction de la porte Trois chiens qui apparaissent au niveau de la porte Parti sur un chien Ok Eh ben j'ai été surpris C'est vrai que T'as été un peu surpris T'as essayé de tirer en fait T'as même pas réussi à bander l'arc La flèche qui tombe mollement au sol A ses pieds Anil et Mia Vas-y Anil Tu décoches une flèche T'as réussi à toucher un des chiens Qui pousse un cri de douleur Mais qui ne tombe pas malgré tout Tu l'as blessé seulement Je vais balancer Une petite dagounette Sur un des chiens Tu lances une de tes dagues Donc tu m'as dit sur un des chiens Donc ça va être au hasard Ah ben t'as eu la chance T'as touché le même que celui que Anil a touché Et tu le tues Il s'écroule au sol Donc il y en a deux Qui Bondissent sur toi Bah Pour ceux qui sont devant Bah Halloween T'attaques Et le premier chiens En fin de compte Il tombe au sol Très mollement Alors qu'il essaie de bondir Et le second en fait Il essaie de bondir sur toi Et tu le repousses très facilement Avec ton bouclier Je vois qu'il s'est complètement vautré Je le dis en premier Tu lui plantes ton épée sans problème Et tu le tues Alors du coup Bah vu qu'il a battu celui qui s'est vautré Je vais donner un gros coup de marteau dans l'eau Il y a un chien Et tu lui donnes un bon coup de marteau Dans les côtes Et tu le tues C'est comme ça quand le tue Il le joue pour deux en fait Avec une facilité assez déconcertante Il a l'impression qu'il a coupé du beurre Du coup je m'essuie J'ai un peu de sang là Joli coup Alduin Merci Maintenant aux autres Allez j'ai tué un autre gobelin dedans moi quand même Parce que t'es sûr qu'il est mort T'es juste touché Les autres ils sortent toujours pas Donc j'attends la stratégie d'Alduin Bah là le souci c'est que S'ils veulent pas sortir Il faudra rentrer Attends si tu veux j'y vais Je les provoque je les fais sortir Et c'est Allez c'est bon j'y vais Tu peux me mettre un encadrement de la porte Et je la couvre Tu la couvre ? Couvre ? Tu y vas distinctement ou tu vas franco ? J'y vais franco En fait le but c'est que je me montre Genre fais blablabla Et je me casse en courant Je prépare mon arc De l'entrée moi Je suis juste derrière Dorian Histoire de pas lui boucher la vue Et en fait pour Dès que les hop gobelins ils arrivent De pouvoir les aider Moi je me mets derrière Mia Comme ça Quand elle va courir C'est moi qui vont rencontrer Les hop gobelins Et je vais ranger dans Aldoui Non c'est ça Non je me mets au pied des trois marches en fait Qui sont au niveau de l'entrée Donc Mia Toi t'approches Et puis t'arrives au niveau de la porte Et bah tu vois a priori Qu'il y a encore quatre créatures Qui sont debout à l'intérieur Épée Épée au clair Et qui te voit Il bouge pas ? Lâchez vos armes Bon je me mets dans l'encadrement Je fais Eh les faces de rats là Vous venez ou pas ? Bah tu te prends un coup d'épée D'une créature Que tu n'avais pas vue Qui était juste derrière la porte D'accord Ok Je tire Dès que je peux Je tire Tu tires Tire réflexe Et bah Mia Tu vois une flèche Qui se plante Juste à côté de toi Halloween Toi t'as vu que Mia S'est pris un coup d'épée en fait Une personne que tu Que tu distingues Elle est juste De l'autre côté de la porte Mais Mia est blessée Entièrement Bah je vais y aller En courant Au pire des cas Je l'enlève Pour pas qu'elle se prenne trop de dégâts Donc tu la pousses en fait Tu la repousses en arrière Pour prendre sa place Oui un peu Oui voilà Je la prends Enfin je la recule On va le dire comme ça On va le dire comme ça Je la recule Et je passe devant En fait t'arrives Sur le côté Et tu la pousses Avec ton bouclier en fait Pour prendre sa place Au niveau justement De la porte J'aimerais taper Celui qui se trouve Au niveau de la porte C'est vrai que Le fait de faire ça Tu donnes un coup Mais ton épée Vient se planter Dans le montant de la porte Et t'as T'as loupé la créature Oh Chad Les fenêtres Qui sont grandes ou pas Non C'est pas des très grandes fenêtres On peut pas se jeter dedans C'est ça Si Tu peux Mais Si ça tu peux Bah je vais essayer Ok donc tu descends De ton arbre là Et puis tu t'approches T'es encore assez loin Toi T'es à une petite trentaine de mètres Donc T'es pas pour ce sourcier Tu pourras faire ça Et bien On va tirer une flèche Vas-y T'es assez géné T'as vu et gêné Mais Ouais Je suis trop gêné par ça Voilà Non c'est ça T'es trop gêné en fait Et tu tirer une flèche Mais voilà Avec Aldouine Qui est maintenant Au niveau de la porte C'est très compliqué Pour toi Pour viser Et t'as Complètement loupé Mia Toi qui as été Poussé sur le côté Une dague à distance Ça passerait Enfin il est dans mon champ De vision ou pas Je peux tenter Comme dit La fenêtre de tir Est assez faible J'ai ta dague Mais pareil Tu loupes Et en fait Elle s'écrase Sur le montant de la porte Et tombe au sol Assez mollement Le truc c'est Qu'il y a tout le monde devant moi Est-ce que je vois Le gobelin Qui est au contact Avec Aldouine Ou il y a trop de gens Tu trouves une partie Mais tu as pas grand chose Je vais lancer un sort Sur l'arme du gobelin Je vais lancer Metal brûlant D'accord Donc ça fait que Son arme elle chauffe C'est ça ? Ouais non ça passe pas Aldouine Faire attaquer Mais bon Voilà Sans aucun problème Très vite Du coup Et tu envoies Les trois autres Qui étaient dans le fond Qui te chargent Et qui t'attaquent également Ah le combat d'handicapé Ouh ça va Ah ouais là Oh ça va bitté Oh Oh Ah bah ouais J'ai mal Celui-là il est à fait mal Il est plus costaud que les autres Mais tu l'as énervé Enfin à mon avis T'as dit qu'il y a cheveux Cheveux sur son maman Qui lui a pas plu Est-ce qu'il a les cheveux blancs C'est le gobelin Ultra Instinct Quoi Il a les cheveux blancs Il y a musique Qui s'est déclenché T'as fait 18 de dégâts Ouais 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 ça pique Ça fait bobo Eh ben je vais profiter Qu'il soit plié en deux Sous la douleur Pour tirer Vas-y Et là T'arrives à trouver Une fenêtre de tir Et euh T'arrives en aligner un Euh Tu l'as pas tué Mais en tout cas Tu l'as bien blessé Euh bah moi Je vais essayer de le finir Avec ma rapière Et t'y arrives Tu le tues Avec ta rapière Celui-ci Et quoi toi Donc Anil Toi vous le voyez d'ailleurs Il se déplace A une vitesse Assez prodigieuse Pour un humanoïde Surtout toi Thorin qui reste en arrière Tu le vois vraiment Qui passe très rapidement Et tu sautes A travers une des fenêtres Pour arriver à l'intérieur Que fais-tu Anil ? Bah j'essaie de tirer Avec mon axe Si c'est possible Vas-y T'auras un petit malus De par ce que tu viens de faire Mais vas-y Bah malheureusement C'est que t'essaies Et puis t'essaies de tirer En même temps Mais bon T'y arrives pas Tu tombes un peu au sol Pas évident Ce que t'as essayé de faire T'as tenté le coup Au moins Est-ce que c'est possible De les pousser En arrière Pour que moi Je rentre entièrement Et comme ça Ils auront Une plus grande visibilité Pour viser les autres Qui seront ensemble Le truc c'est que Tu pourras pas pousser Les trois Mais oui Tu peux en pousser Un sans problème Oh mais t'y arrives Et quand tu le pousses En fait Et bon Bah t'es T'es à l'intérieur T'en as laissé deux En arrière Mais au moins T'as libéré l'espace Alors Le méga super Hop gobelin Qui a fait 18 de dégâts C'est lequel ? C'est celui qui l'a repoussé Ou c'est un des deux Qui reste ? Ouais Parce que clairement Il s'était focus sur lui Hein tu m'as tapé Et donc il l'a repoussé Ah ouais Tu veux jouer à ça Super Bah un des gobelins Qui est un seul contact Je vais refaire la même chose En fait Je vais retenter mon sort Plutôt Euh Ça passe pas Bah celui qui a été repoussé Bah il Molement Il essaie de t'attaquer Le deuxième voyant Il essaie de taper au passage Il y arrive pas Et le troisième Essaye d'attaquer Mia Et pareil Voyant son pote Il a déstabilisé Et bon Ils font pas grand chose C'est un hasard Celui-là qui a attaqué Mia Bah ça loupe Eh bah je vais lui foutre un coup de rapière Celui qui m'attaque Oh Et Sors Moi aussi je sais faire Pour la rapière En pleine de la tête Et tu la retires Et il s'écroule au sol Je suis maratière Anil Tu es à l'intérieur Tu peux retenter une flèche Ouais je tente une flèche Je suis là Qui est pas bloqué Mais l'autre Malheureusement Ça loupe Bah moi je Là je En gros je le frappe avec Vas-y Et tu me tranche la tête En fait Il vole Et qu'il se tombe A 3 mètres de son corps Et son corps Qui s'écroule mollement au sol Il est colère Tu m'avais fait quoi ? Tu m'as fait saigner ? Hein ? Moi je vois personne du coup Bah il en reste Ah c'est celui qui est à la porte ? Ouais Bah si tu me dis que je peux mettre Un coup de marteau dans le coin de la tête Comme l'homme gobelin Je le fais Tu peux tenter Bah non Ouais non Tu tapes le montant de la porte Hein Mais Mais c'est pas le homme gobelin Bah il fallait que je l'ai pas la porte Bah du coup Vu que tu l'as attaqué Lui Un riposte Essaye de te frapper Ouais Je fais des bons dégâts Je suis content Ton rang est blessé J'essaie de De tirer à bout portant Sur ce homme gobelin Tu le touches Euh bah moi Coup de rapière Point de chance Tu loupe toi Ouais mais je préfère louper Qu'il me faire un fanball Allez ma chef Je t'ai rissé Tu sais quoi Biger Bah c'est Halloween Euh j'ai le temps du coup De retourner Oui oui Tu as le temps Dans le sein d'eau Oui Sans problème Donc t'as tué le dernier Allou Regarde vite fait Au tour S'il n'y a pas d'autres Personnes Ouais moi aussi Aucun de vous trois Ne trouve d'autres Personnes Ou en tout cas De traces Autres que Les traces Que de ceux Que vous avez tué Donc vous voyez que Vous êtes dans une Une ancienne Baptiste Donc Ancienne Basilique Dans le fond Au niveau de la nef Vous voyez qu'il y a des paillasses Qui sont là Et vous voyez une petite pièce A côté Avec la porte qui est ouverte C'est pas de loin T'as jeté un oeil Mais rien qu'avec l'odeur Tu sais que C'est leur serviette chenille Bon le prêtre N'est pas là Visiblement Peut-être dans le bâtiment Alduin Vous avez des potions Vous devriez En prendre une Aïe Ouais Y'en a un Qui c'est Aïe Bon alors Je donne une potion A Thorin Ok Bah Thorin Maintenant Il regarde Il voit qu'il y a une plaie Une plaie énorme Sur mon épaule Aïe J'avais pas compris Ton allusion Je m'abaisse Je me mets Je plie les jambes A côté de Thorin Et Je regarde le sang Qu'a perlé Un petit peu Sur son épaule Je dis Donc vous avez du sang Non Je lui donne un coup de coude A côté Ma mère me disait Que tous les nains Avaient un coeur de pierre La preuve que non S'il avait un coeur de pierre Il n'aurait pas Il n'aurait pas du sang Qui est de la même couleur Que le mien d'ailleurs C'est étrange Bon est-ce qu'on allait voir L'autre bâtiment Et vous voyez Un escalier Qui descend Dans le fond De cette crypte Comme je le craignais C'est un bâtiment Souterrain Et donc je regarde Thorin Peut-être que Vous serez plus à l'aise devant Je suis à l'aise en montagne Pas en colis Quelle différence La hauteur L'altitude C'est intéressant Bon bah donc là je descend Arc à la main Flèche encochée Je descends prudemment Dans cet endroit sombre Humide Obscure Qui s'en a enfermé Je suis pas très à l'aise Je descends en premier Les autres vous suivez Derrière J'emboîte le pas Je suis juste derrière lui Euh Du coup comment En tant qu'humain On arrive à avoir un minimum Ou Pas du tout Bah pour l'instant Il y a la lumière Qui vient de l'extérieur Ouais Au cas où Il n'y a pas des Torches Éteinte Enfin Il a dit que Enfin Thorin avait dit Qu'il pouvait en allumer une Au cas où C'est pas vraiment Une torche en soi Mais ouais Je pense que Si le chat le permet Je peux fabriquer une torche de fortune Je bricole ça Et je lui donne à Aldouine Du coup Vu que moi j'en ai besoin Je vois dans moi Bah je reste près d'Aldouine Le souci c'est que J'ai le bouchillet Et l'épée Non bah je prends la torche Bah Merci Il a les mains occupées À porter ses engins Ok Donc Dorian Thorin Ensuite Moi Bah moi Ok Le guérien dernier C'est une logique Ouais Ok Vous avez décidé Vous démerdez après Mais Voilà Aldouine passe devant moi Ouais Comme ça au moins Tu peux m'éclairer Voilà Du coup je suis En troisième position C'est ça Ok Ça marche Donc Dorian Tu descends Fais moi Un jet de sagesse Basé sur la perception Oui Sagesse pure Tu descends Alors déjà En fait Compte Tu es Pris d'une odeur Mais Pas l'odeur de renfermé Que tu viens d'en sentir C'est C'est une odeur de De bête Tes sens Sont en éveil Donc Je m'arrête Je me fige Je ferme le point Et je reprends la progression tout doucement Avec l'arc en main Prudemment Tout doucement En silence Je marche lentement Je fais attention Je pose mes pieds Je ralentis le rythme Exprès Pour que les autos S'y ralentissent Et fassent moins de bruit aussi Tu descends Et c'est vrai que C'est très sombre En bas Heureusement qu'il y a la lumière De cette torche Parce qu'il n'y a que Torrin Qui voit Vraiment Dans l'écurité la plus totale Et donc Tu avances Tu ne vois pas très très loin Tu arrives dans une Une pièce Qui est en bas Et Moment où En fait Tu allais Sentir un mouvement Et donc Tu as fait un mouvement de recul Et tu as senti un mouvement devant toi Et là Lumière de la torche Éclaire Ceci Où qu'il est vilain